... Bien, je déclare donc cette séance exceptionnelle du Conseil municipal ouvert. Et nous allons démarrer par installer officiellement le Conseil municipal de nos jeunes. Je vais demander simplement aux adjoints de se mettre derrière. Je garde simplement à mes côtés Mme Agnès Poncelin, première adjointe, ainsi qu'Ingrid Pinchon, qui porte ce CMJ. Donc c'est une installation qui se veut symbolique et officielle, en tous les cas, et qui ressemble, autant que faire se peut, à l'installation d'un Conseil municipal. Ça fait partie de ce que nous avons souhaité dans la formation citoyenne, qui leur est due au regard des responsabilités qu'ils endossent et qu'ils ont accepté, en tous les cas, de vivre et de suivre dans les années qui viennent. Rassurez-vous, cette cérémonie n'a pas vocation à durer plus que nécessaire. Mais en tous les cas, il nous semblait important de pouvoir le faire dans l'espace dévelu au Conseil municipal, puisque vous l'avez peut-être compris ou vu sur les documents qui vous ont été adressés. Le Conseil municipal, lui, démarra à 19h30, pour ce qui est un horaire peu habituel, puisque d'habitude, le Conseil municipal siège à 20h30, et en règle générale, pour des séances qui durent deux heures. Bien, je vais demander à l'appel de votre nom aux nouveaux conseillers municipaux de venir récupérer leur petite carte d'identité qui a été faite et qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celle de nos élus. A venir, donc, récupérer cette petite carte et à venir s'installer à droite ou à gauche, en fonction de ce qui est indiqué. Et je vais inviter Alissa Roubeau. Je crois que vous êtes de ce côté-là, d'ailleurs. Après, tenez, venez. Merci. Ça vaut appel, bien évidemment. Ça m'évitera de recommencer, alors que nous pouvons constater Manon Fleck. Nathan Pedro Noni. Je crois que tu es de ce côté-là. Romain Leroy. Voilà mon garçon. Alors, par contre, je ne sais pas de quel côté tu es. Eva Duval. Ils sont tous là ? Oui, ils viennent d'arriver tous. Je sais. Maëlys Berkani. Jules Le Gentil. Jules Le Gentil. Clément Leroy. Clément Leroy. Amandine Leroy. Amandine Leroy. Tu vas réussir à la prendre, Amandine ? Tu vas réussir à la porter ? Antoine Chave. Évan Berkani. Évan Berkani. Et enfin, Théa Cléraud. Je crois que tu es là, Evan. Voilà, Théa. Donc, il ne reste plus qu'une place. Bien. Tout le monde est à sa place et on peut remarquer que tout le monde est présent pour cette première séance. Je ne peux que vous remercier d'avoir pu vous rendre disponible pour une séance à un horaire peu ordinaire pour vous, puisque un certain nombre de choses avaient été évoquées. Et lors des prochaines rencontres trimestrielles, elles auront lieu, ces rencontres, sur le temps prévu à cet effet, à savoir le mercredi entre 16h et 17h30, pour ne pas perturber plus que nécessaire votre emploi du temps personnel. Afin que tout le monde puisse avoir quelques éléments et de réflexion sur la manière dont les choses se sont déroulées. Il y a eu, lors de la journée du vote, 211 électeurs qui étaient prévus. Il y a eu 202 votants, ce qui est assez remarquable. Un vote a été annulé et il y avait un bulletin blanc. Donc le nombre de suffrages correctement exprimés était de 200, ce jour-là. Donc la liste des élus, vous l'avez, vous les avez entendues. Je vais simplement les reprendre. Ce qui permet, ça d'ailleurs, ça correspond au document que vous avez sous les yeux, qui est l'objet, finalement, de cette première délibération, qui enterrine le fait que vous êtes officiellement élus à vos places pour deux ans. Donc Jules Le Gentil, Leroy Amandine, Duval Eva, Leroy Clément, Roubo Alissa, Fleck Manon, Chave Antoine, Berkani Evan, Pedro Nenis Nathan, Leroy Romain, Berkani Maelis, Clérothéa, qui se sont tous, bien évidemment, portés volontaires pour être les représentants de la jeunesse qui les entoure, afin, sur les sujets qui peuvent être les leurs, de faire éventuellement avancer notre réflexion et voir s'il y a, en tous les cas, des choses à faire remonter, à tirer, de façon à améliorer, le cas échéant, les situations qui mériteraient de l'être. Tant en termes d'investissement que pour d'autres actions. Alors, pour l'ensemble des membres qui sont présents, afin que chacun ne se trompe pas, la mise en évidence de ce CMJ, ce n'est pas simplement une vitrine politique. L'objet pour nous, et je l'ai dit lorsque s'est déroulée la remise des écharpes, l'idée, c'est de faire qu'ils puissent avoir une structure leur permettant d'être réellement en situation, de faire avancer les différents échanges. La Ville a choisi, et ça me permet de remercier très chaleureusement les services qui ont suivi un objectif politique, objectif politique qui faisait partie pour nous, en tous les cas, de notre, comment dire, mandat électoral, puisque ça faisait partie de notre programme. Donc, je remercie les services de la collectivité qui se sont emparés de ce projet, et bien évidemment, l'élu qui a porté ce premier CMJ, afin qu'il soit mis en place à peu près à la moitié de notre mandat à nous. Ce CMJ sera accompagné dans son fonctionnement par un agent de la collectivité, qui n'est autre que Claire Clairot, qui a élaboré avec l'élu la première partie de ce CMJ, et qui continuera d'animer de manière hebdomadaire jusqu'aux réunions trimestrielles, qui porteront un nom qui n'est pas encore défini. Il y a une charte à créer, il y a un logo, et puis il y a tout un tas de choses à faire qui s'inscriront dans le temps futur. On va considérer que la première délibération valait pour l'installation. Nous allons passer maintenant à la note de présentation numéro 2, que vous pouvez trouver en face de vous, qui nous permet simplement d'officialiser les différentes commissions, commissions qui sont au nombre de quatre, qui avaient été élaborées et réfléchies sur la base de ce qu'on pouvait trouver sur d'autres CMJ de villes environnantes. Les propositions que je vais vous suggérer d'enteriner et d'adopter sont le fruit d'une première journée d'intégration, qui a eu lieu un samedi récent, qui s'est déroulée en deux parties. Je le dis pour le public qui n'est pas forcément informé. Une première partie qui se déroulait le matin en présence de Claire, d'Ingrid et d'Agnès, et de Corinne Islin, je crois également, qui ont présenté un petit peu le fonctionnement municipal, qui ont présenté, qui ont fait visiter à ces nouveaux élus la mairie. Il s'en est suivi un pique-nique sur place, et une après-midi partagée, collectivement, afin de leur permettre de mieux se connaître et d'être en capacité, demain, d'être un peu plus à l'aise dans les différentes commissions. C'est ce qui leur a permis, d'ailleurs, de désigner, entre eux, les membres des quatre commissions que je vais citer. Donc la première commission, c'est la commission Solidarité. Elle est suivie de la commission Animation, d'une commission Cadre de Vie, et d'une commission Communication. ont été désignées, lors de cette première journée, pour la commission Solidarité, Jules Le Gentil, Nathan Pedro Neni, Maëlys Berkani, Théa Cléraud. Pour la commission Animation, Eva Duval, Amandine Leroy, Clément Leroy, Évan Berkani. Pour la commission Cadre de Vie, Manon Fleck, Alissa Roubeau, Antoine Chave, Romain Leroy. Pour la dernière commission, commission Communication, chaque élu, de toute façon, pouvait y participer, puisque la vocation a regroupé celles et ceux qui souhaitent y participer. En tous les cas, font partie, pour l'instant, de cette commission, Maëlys Berkani, Évan Berkani, Antoine Chave, Théa Cléraud, Éva Duval, Manon Fleck, Jules Le Gentil, Amandine Leroy, Clément Leroy, Romain Leroy, Nathan Pedro Neni, et Alissa Roubeau. Par rapport à ce qui vient d'être évoqué, est-ce qu'il y a des erreurs sur les commissions ? Est-ce que ça correspond bien à ce sur quoi vous vous êtes arrêté lors de cette journée d'intégration ? Est-ce qu'il y a des demandes de modifications par rapport aux commissions ? Est-ce qu'on peut valider et est-ce que j'ai votre approbation pour valider les commissions en l'état ? Est-ce qu'il y a des oppositions ? Non ? Donc on va partir du principe que ce qui a été listé là et cité là vaut pour les semaines et mois à venir. On est d'accord là-dessus ? Oui ? Parfait. Bien. Est-ce qu'il y a des questions particulières pour cette première installation ? Alors, tu vas appuyer devant toi sur le petit bouton de manière à pouvoir prendre la parole. Voilà. Est-ce que les commissions sont pour les deux années ? Normalement, oui. Vous aurez l'occasion de... Nous, on va retravailler ou en tous les cas relire la charte qui a déjà établie, qui vous sera soumise et en théorie, ces commissions valent pour deux années. Oui. Ceci dit, vous aurez la possibilité de retirer le cas échéant éventuellement, comme ça vaut aussi pour les adultes de vous retirer, éventuellement de bouger, de la même manière que ça se passe aussi à un autre niveau puisqu'il arrive parfois que les noms changent aussi sur les commissions adultes. Vas-y. Je ne connais pas encore votre nom et votre prénom, mais la prochaine fois, ça sera certainement fait. Est-ce qu'on a le droit de se représenter dans deux ans, par exemple ? Alors, je vais laisser répondre Mme Pinchon. J'ignore si ces règles ont déjà été évoquées ou pas. Oui, sur le document de présentation, effectivement, il y a la possibilité de se présenter, de se représenter une fois. C'est-à-dire, vous pouvez avoir deux mandats pour équilibrer puisque du CM1 à la quatrième, ça fait cinq années d'âge et donc pour que chacun puisse se présenter deux fois et qu'il y ait une équité entre chaque niveau de classe. Vas-y, je t'en prie. Il faut rappeler. Est-ce que les deux ans, est-ce qu'on va être tous le même mercredi, les mêmes commissions ? Non, les commissions vont se dérouler. Il y a un planning qui va vous être soumis très très vite puisque j'en ai pris connaissance en début de semaine. Il y a un planning qui vous sera précisé et qui dira les mercredis avec les titres des commissions de façon à ce que vous ne soyez pas pris à chaque fois et chaque semaine. Y a-t-il d'autres questions pour cette première séance ? Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais lever et terminer cette première séance qui va aux séances d'installation et qui touche de très très près à une véritable séance mais ça en est une en tous les cas puisque pour nous c'est la première fois que nous avons un conseil municipal des jeunes sur la ville de Gournay-sur-Marne donc on est très très heureux on ne peut que vous remercier et je vais demander d'ailleurs aux membres du conseil municipal présent de vous applaudir pour ce démarrage. Merci. Cette première séance est levée il ne reste plus qu'à vous retrouver en commission et je pense que la première doit démarrer certainement la semaine prochaine ou si ce n'est pas la semaine prochaine ça sera à la rentrée de janvier mais de toute manière vous aurez les informations par le canal habituel. Merci en tous les cas de votre première participation je salue et remercie bien évidemment les parents qui ont joué le jeu en tous les cas de nous permettre de faire en sorte que cette première séance ait lieu. Merci à tous et bonne soirée.